Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant l'extension de notre maison en container pour réaliser notamment un garage. Vous avez certainement déjà vu les étapes précédentes du chantier, si ce n'est pas le cas, on vous met les liens dans la description. Aujourd'hui nous sommes à J plus 30 et nous démarrons une nouvelle étape du chantier. Nous commençons la pose de l'EPDM sur le toit. Cette vidéo n'est pas un tutoriel, il y a déjà plusieurs vidéos sur internet qui expliquent la manière de poser l'EPDM. Elles sont plus complètes et plus explicites que ce que nous aurions pu vous montrer. Nous allons vous faire part de notre expérience et de notre ressenti. On vous expliquera aussi les erreurs que nous avons commises et les difficultés que nous avons rencontrées lors de la pose de ce revêtement. Avant toute chose, nous provoyons les ouvertures dans les accretères pour le passage des tuyaux d'évacuation des eaux de pluie. Pour notre toit qui fait environ 90 mètres carrés, nous prévoyons trois évacuations. Par précaution, nous étanchéifions aussi les parties les plus basses de l'OSB, même si ce n'est pas impératif. Puis nous fixons une bande périphérique sur tout le pourtour du toit. Elle est maintenue au support par des platines métalliques et des vis tous les 25 centimètres. Il s'agit d'une bande autocollante qui sera vulcanisée ultérieurement avec l'EPDM. Il faut noter que nous n'avions aucune expérience dans la pose de l'EPDM. Cette partie du chantier nous inquiétait un peu, car réussir l'étanchéité d'un toit est primordial. On ne peut pas se rater. On vous présente dans cette vidéo la réalisation de l'ensemble de ce travail de manière linéaire. Mais en réalité, nous avons intercalé d'autres parties du chantier en même temps. La pose du bardage ou des fenêtres se sont faites en partie au cours de cette étape. Cette vidéo n'est donc pas chronologique. La première étape a consisté à monter l'EPDM sur le toit. L'EPDM est un matériau très lourd. Dans notre cas, nous avions environ 100 m² de bâche en deux morceaux, l'ensemble pesant environ 130 kg. Il est utile d'avoir un engin élévateur mécanique suffisant pour les hisser jusqu'à la hauteur de la crotère. Les fabricants préconisent d'étendre la bâche 20 à 30 minutes avant de commencer à la coller, afin qu'elle se détende un peu. Comme nous voulions démarrer notre chantier tôt le matin, nous avons pris l'initiative de l'étaler la veille au soir, afin d'être opérationnel à la première heure le lendemain. C'était une grosse erreur, et nous allons voir un peu plus loin pourquoi. Étendre une telle surface de PDM n'est pas si simple. Un voisin est venu nous aider, et son renfort était très appréciable. Nous voulions la positionner au plus juste pour éviter de faire trop de chutes, ou n'avoir pas assez de matière sur un côté par exemple. Nous la replions afin de pouvoir circuler autour sans marcher dessus. On peut voir qu'elle glisse sur elle-même sans difficulté, ce qui facilite quand même son ajustement précis. Évidemment, nous avions nettoyé méticuleusement le toit avant de monter les bâches. De même, nous avions vérifié si nos semelles ne comportaient pas de cailloux pour ne pas percer la membrane. Pour info, nous avons consulté plusieurs fournisseurs, afin de comparer les propositions aussi bien tarifaires que techniques. Les solutions et les prix proposés sont assez semblables d'un fournisseur à l'autre. La plupart des fournisseurs proposent des kits complets, comprenant, en plus de la membrane, les différents consommables nécessaires à la bonne réalisation du chantier, ainsi que le trillage spécifique. Nous avons choisi le fournisseur qui était le plus à notre écoute. Vous trouverez ses coordonnées dans la description. Nous nous retrouvons le lendemain matin, et c'est là que nous comprenons notre erreur. Les bâches sont toutes humides à cause de la rosée qui est très abondante. Il faut savoir que le PDM est talqué afin de le rendre plus glissant lors de l'encollage, comme on l'a vu hier lorsqu'on cherchait à la positionner précisément. Du coup, nous enlevons le talc en même temps que nous essuyons l'humidité. Et ce n'est plus du tout facile de les ajuster, d'ailleurs ça nous posera de gros problèmes lors de l'encollage. Nous voulions éviter la canicule, c'est raté. Ultime étape avant de passer à l'encollage définitif, c'est la découpe précise à la bonne dimension de la bâche. Ça se fait très facilement avec une bonne paire de ciseaux, et à noter qu'on n'utilise pas de cutter sur un chantier PDM pour éviter des accros accidentels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous apportons un soin particulier à la découpe de la membrane au niveau de l'angle rentrant, car il faudra plus tard réaliser une étanchéité parfaite à ce niveau-là. Donc la découpe doit être vraiment très spécifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez laisser des commentaires, faites-nous partager votre expérience si vous aussi vous avez été tenté par ce type de construction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, nous essayerons d'y répondre dans la mesure de nos connaissances. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que c'est fait, nous positionnons définitivement la membrane et nous faisons un ultime nettoyage du plancher pour éviter toute aspérité ultérieure. Enfin, nous commençons à coller. Nous avons choisi une colle néoprène, c'est une colle contact, il faut donc coller les deux parties à assembler, ici donc le plancher en USB et la membrane, puis les réunir lorsque la colle est sèche au toucher. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 La méthode de collage pour éviter les plis et les bulles consiste à en coller une première moitié de la membrane, puis de la faire glisser sur elle-même progressivement sur la partie du plancher correspondante. Il est recommandé par le fabricant de replier la membrane sur elle-même dans sa largeur, c'est-à-dire avec le pli central qui divise en deux le plus grand côté. Compte tenu de l'humidité présente, nous craignions de ne pas pouvoir la faire glisser sur elle-même. Nous avons donc pris le parti de la plier dans l'autre sens. C'était encore une erreur, il aurait été préférable de procéder comme préconisé. Une fois qu'un côté est collé, nous faisons la même operation mais de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 Si notre construction container vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous incitera à faire davantage de vidéos et vous pourrez ainsi suivre toutes les étapes du chantier. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines publications. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines publications. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Nous avons eu une pause presque parfaite, il y a quelques petits plis malgré tout. Sous-titrage ST' 501 Si vous voulez entreprendre un tel chantier, prévoyez d'être au moins trois personnes car à deux c'est un peu fastidieux. Voici un accéléré ce que ça donne. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Le lendemain, nous collons la deuxième partie de la membrane avec le même problème d'humidité. Il s'est avéré impossible de faire glisser la membrane sur elle-même et nous avons dû la soulever pour la mettre en place, ce qui a immanquablement entraîné la formation de plis. A la réflexion, outre le problème de l'humidité que nous n'avions pas anticipé, nous pensons qu'il est peut-être préférable d'en coller à partir du pli du milieu des portions de 1 à 2 mètres de large plutôt qu'une moitié entière. Sous-titrage ST' 501 Lorsque la pose de l'EPDM est finie, nous avons fait le joint entre les deux membranes, le collage contre les acrotères, l'étanchéité des angles et la pose des évacuations d'eau pluviale. C'est un travail qui nécessite beaucoup de minutie, nous ne pouvons pas vous les montrer car nous ne les avons pas filmées. En conclusion, même si la pose de l'EPDM ne s'est pas déroulée comme prévu, nous ne regrettons pas de l'avoir fait par nous-mêmes. Si vous voulez poser vous-même de l'EPDM sur de telles superficies, sachez que ce n'est pas insurmontable, même s'il faut quand même avoir au minimum une bonne pratique du bricolage. Cette vidéo est terminée, nous espérons qu'elle réponde aux questions que vous vous posiez sur la pose de l'EPDM et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Sous-titrage ST' 501 ...